Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du garage Peugeot Berbe Gay, moi c'est Bérisse et je vous fais découvrir grâce à des vidéos les différents modèles d'occasion disponibles sur notre parc. Aujourd'hui on va avoir la nouvelle 308 mais en face d'eux avec sa nouvelle calandre Peugeot et sur une finition Allure. Donc sur l'allure on va retrouver les full LED, je disais le nouvel calandre Peugeot donc verticalisé avec le lion Peugeot directement intégré dans la calandre, les anti-brouillards avec l'élise de chromé et ici on a les radars avant, détecteurs d'obstacles. Les jantes qui sont en aluminium, on est sur du 16 pouces, l'entourage de vitres qui est chromé et les vitres à l'air sont sur-tentés. CFC est équipé du pack Side Security, c'est ici, vous allez voir, Mathieu va s'approcher, dans le rétroviseur on a le détecteur, la surveillance d'angle mort. A l'arrière, sur l'allure, on va retrouver également les radars de recul, la vitre sur TNT et il y a ici la caméra. On reviendra dessus tout à l'heure à l'intérieur. Au niveau du coffre, on retrouve dessous ici une roue de secours galette qui est toujours optionnelle, sinon vous avez directement un compresseur de roue. A l'intérieur, à l'arrière, on va retrouver bien entendu nos trois places, la coudoir centrale et dans les portes arrière, les vitres qui sont électriques. Sur une allure, ce qu'on a principalement aussi, c'est l'ADML, donc l'accès démarrage main libre, directement en ayant la clé à proximité, il faut être à au moins 1m50. Vous avez les deux petits traits ici et en passant le droit, donc ça vous le retrouvez sur la porte conducteur et la porte passager, la voiture se ferme, les rétros se rabattent. Et pour ouvrir votre véhicule, il suffit de passer la main. Dans la porte conducteur, on va retrouver les vitres électriques à l'arrière, à l'avant, le verrouillage des vitres arrière, le réglage des rétroviseurs électriques et bien sûr la possibilité de les rabattre électriquement. Tout ce qui est allumage automatique des feux, allumage automatique des essuie-glaces, le régulateur limiteur qui est ici à gauche du volant. Et sur la gauche, donc réglage de la hauteur des feux, désactivation du start and stop et ici la désactivation de la file. La file, c'est le franchissement involontaire de ligne. Allez, on s'installe à l'intérieur. Pour démarrer directement le pied sur le frein et ici au milieu, le bouton start, stop, on reste appuyé, la voiture démarre. Donc, maintenant, tout est centralisé sur cet écran tactile. Vous avez accès à la radio, donc directement avec le doigt sur l'écran pour régler. La molette du volume, elle se trouve toujours ici. Donc, plus de lecteur CD directement par port USB, ici en bas à droite. Allez, j'en profite, on est à côté, vous avez une prise 12V qui vous permet de brancher un chargeur de téléphone, par exemple. Sur cet écran, donc radio. Ensuite, ici pour régler la ventilation, donc une température côté conducteur et une température pour le côté passager. Là, on est sur un mode mono, mais on peut le désactiver ou l'activer pour pouvoir régler deux températures différentes. Bien sûr, maintenant, le téléphone Bluetooth qui permet de connecter un téléphone portable et ainsi de recevoir les appels directement à l'intérieur du véhicule. Grâce au Bluetooth, on a également le streaming audio. Si vous avez de la musique sur le téléphone, vous pouvez l'écouter directement dans le véhicule. Sur les nouvelles 308, donc elles en sont équipées l'Apple CarPlay, le Mirror Link ou l'Android Auto. Donc, vous branchez votre téléphone et vous allez pouvoir avoir carrément l'interface de votre téléphone. Ici, on retrouve le réglage des différents systèmes du véhicule, donc le PARC-A6 qui va vous permettre de garer automatiquement votre véhicule. La commutation automatique en feu de route, donc sur le mode auto, elle va basculer automatiquement en code ou en phare. Surveillance d'angle mort dont je parlais tout à l'heure. Et ici, dernier point, donc la navigation directement, votre GPS intégré au véhicule que vous réglez comme tout GPS. C'est très intuitif. Au niveau du volant, donc maintenant, toutes les Peugeot en sont équipées également, c'est le petit volant qui permet vraiment une maniabilité au top. Et on va retrouver à gauche les commandes du poste et à droite également. Et ici, le petit bouton et l'onglet téléphone qui permet de décrocher, raccrocher un appel directement sans avoir besoin de quitter le volant des mains. On appuie sur le frein, on ne lâche pas pour montrer la caméra, ne soulève pas. Et ici, on va retrouver donc la caméra dont je parlais tout à l'heure. Boîte à gants, comme dans tout véhicule, juste ici. Pour arrêter le véhicule, donc la clé, le bouton start, stop, le véhicule se coupe. Je n'en ai pas parlé, mais celle-ci est en boîte automatique. Alors toujours le AT6, pas le AT8. Les trois points pour ce véhicule, donc tout d'abord, on est sur la nouvelle 308 F-Fase 2. Donc elle dispose de tous les équipements qui se font à aujourd'hui. Que ça soit pour la sécurité avec la caméra de recul, le franchissement involontaire de ligne, la surveillance d'angle mort. Mais aussi au niveau de l'écran avec l'Apple CarPlay, voilà, les services connectés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous nos véhicules d'occasion, bien sûr, partent intégralement, révisés, intégralement, préparés avec les 100 points de contrôle. Et le dernier point, c'est que tous les véhicules partent avec la garantie d'un an, la garantie premium qui est valable dans tout le réseau Peugeot. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les différentes vidéos sur notre page YouTube afin de connaître les autres véhicules du parc. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada